Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après match. Il n'y a pas beaucoup de mots pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Satisfaction forcément, mais surtout énormément de fierté. Ils m'ont fait craquer les joueurs parce que vous savez, vous travaillez énormément, vous pensez à plein de choses, des mises en place, vous attendez beaucoup de vos joueurs. Et puis aujourd'hui, ils en font au-delà, au-delà de ce que j'attendais d'eux. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on est allé chercher une victoire, mais c'est une victoire amplement méritée. Il n'y a rien à dire. Et sur la qualité du jeu proposé, la solidité, même si en fin de match, on a forcément souffert. Parce que quand vous nous menez 15-0, vous n'êtes pas à l'abri. Mais aujourd'hui, ils m'ont agréablement surpris. Donc je vous en remercie parce que moi, je suis rarement dans ces émotions-là. Et aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'énorme, de grand. Je crois que c'est un match qui était un peu dans la continuité, malheureusement, du match perdu contre Guingamp. On avait fait une bonne deuxième mi-temps. On a joué en équipe solidaire, comme on sait faire. On sent que cette équipe a du jeu et a envie de défendre nos couleurs ensemble. Puis on a marqué presque logiquement. Ensuite, on a eu beaucoup de situations qui auraient dû normalement nous mettre à l'abri. Mais bon, il ne faut pas faire la fin de bouche. Gagner à Lyon, même s'il leur manquait quelques joueurs, c'est quand même pas rien. Lyon, c'est un grand club. C'est important, la troisième journée, qu'on puisse enfin ouvrir le compteur. On l'ouvre de manière extrêmement positive, puisqu'on prend trois points. Très satisfait, notamment aussi du contenu, où on a montré une grande solidarité. On aurait pu même tuer le match avec ce deuxième but, où on a eu pas mal d'opportunités. Et on craignait un peu de se faire sanctionner vers la fin. Mais bon, on a montré de la solidarité. On a été très forts défensivement aussi. Même s'ils ont eu des sondes, des opportunités, on a su les contrer. Et on repart avec trois points de Lyon, donc c'est une grande satisfaction. Et aujourd'hui, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas que la solidarité défensive, c'est la capacité de jouer. Et puis surtout, s'il y a l'heure de jeu où il y a trois ou quatre zéros, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est important. Alors tout le monde me dira, oui, aujourd'hui, Lyon a des soucis. Lyon a des soucis parce que nous, on a mis le doigt là où ça faisait mal. Et nous, on a fait un grand match. Il faut arrêter de parler de l'adversaire parce qu'aujourd'hui, on a gagné. Oui, mais parce qu'on a fait aussi un grand match. Alors c'est qu'un match, je le conçois. Ce ne sont que trois points, mais c'est trois points importants qui valient le travail. Et puis surtout, qui nous lancent dans ce championnat. Donc là, on a ouvert le compteur. Je crois que le match contenant, on est rentré un petit moré dans ce match. Premier match en L1 pour presque tous les effectifs. On était mis en seconde bit en contre-gagnon, comme je l'ai dit. Là, aujourd'hui, on savait qu'on avait rien à perdre en plus. Donc on a joué vraiment, je dirais, intelligemment au niveau du placement de nos joueurs. Et derrière, on a réussi à chaque fois qu'on n'a plus à mettre le danger dans le camp lyonnais. On est récompensé, mais c'est une victoire logique pour moi. Quand on regarde les matchs de Nantes et Guingante, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et on peut voir que le contenu est intéressant. Après, il nous manquait l'efficacité. Et cet après-midi, on a fait preuve d'efficacité dans les deux surfaces. On n'a pas pris de but. Tout le monde a fait les efforts. Et offensivement, on en met un, mais on aurait pu en mettre d'autres. Après, on va continuer à travailler. Parce que ce qui fait notre force, c'est l'état d'esprit. C'est notre solidarité. C'est un groupe qui est monté l'année dernière. Donc on sait d'où l'on vient. Mais on n'a pas à rougir de nos prestations depuis le début de saison. Après, ce n'est qu'un match. On n'est qu'à la troisième journée. Donc c'est bien parce que ça valide le travail qu'eux ont fourni. C'est la victoire des joueurs. Nous, on est là, on les accompagne, on les guide. Mais c'est toujours les joueurs sur le terrain qui font que là, aujourd'hui, on gagne, on prend trois points. Donc beaucoup de joie, savouré, mais attention. Après, il faut valider cette victoire avec une grande victoire samedi prochain face à Reims à domicile.